Dans ce journal, Afrique. Un coup de balai partiel au sein du gouvernement Burkinabé. Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé à un réaménagement de son équipe hier soir. L'on note quatre départs dans l'ancienne équipe et quatre nouvelles arrivées, notamment à l'administration du territoire, à la justice, l'agriculture et l'environnement. Plus de détails, citons ces commentaires d'Eliange Attassan. Le secrétaire général du gouvernement a annoncé ses rémanements sur le plateau du journal du soir de la télévision publique. Le principal changement étant donné à la situation du pays et opéré à l'administration du territoire et à la sécurité qui va occuper un civil. C'est pourquoi le colonel Bukharé Zongrana vient d'être remplacé par le magistrat Émile Zerbo qui gérait le pôle judiciaire antiterroriste du tribunal des grandes instances de Ouagadeux. Précédemment, le directeur général de la Société nationale de gestion du stock de la sécurité alimentaire, le commandant Ismaël Sombier, remplace Denis Ouegdraogo au ministère de l'Agriculture, des ressources animales et halieutiques. Enfin, le ministère de l'Environnement, de l'Énergie, de l'Eau et de l'Ascencement sera désormais dirigé par Roger Barraud qui était, jusqu'à là, le directeur de la prévention des pollutions et des risques environnementaux. Fini le suspense au Gabon. Le centre gabonais des élections a communiqué le calendrier électoral pour les élections générales. Selon ce projet de calendrier, les Gabonais sont appelés aux urnes le 26 août prochain. La réception des candidatures démarre le 11 juillet. Les calendriers doivent tout de même être encore enterrinés par le gouvernement et le président sortant Ali Bungo ne s'est pas encore prononcé sur sa candidature pour un troisième mandat comme lui permet la Constitution, comme nous dit Gaëta Magalano dans ses commentaires. Le film marquant de ces calendriers, c'est la tenue le même jour de l'élection présidentielle, législative et locale. Une première pour le Gabon. Le calendrier électoral demeure le 11 juillet avec le dépôt de candidature. Un mois plus tard, le 11 août, souffrira la campagne électorale pour la présidentielle. Le candidat aux législatives et aux locales entrera en campagne le 18 août 2023. Celle-ci prendra fin le vendredi 25 août 2023. Le vote pour le 3 scrutin s'y déroulera le 26 août. Malgré toutes ces nouveautés, ce calendrier est encore provisoire. Il doit en effet être enterriné ou rétorqué par un décret du gouvernement adopté en Conseil de ministre. Dans tout le cas, le gouvernement n'a pas une grande marge de manœuvre s'il tient à organiser l'élection présidentielle dans le délai constitutionnel, c'est-à-dire avant le 27 août 2023. Les élections générales, également au Sierra Leone, c'était le week-end. Plus de 3 millions d'électeurs étaient appelés aux journées pour le présidentiel législatif et local, alors que le scrutin s'était globalement déroulé dans le calme. Et les décomptes des voix s'étaient poursuivis au lendemain de l'élection. Mais hélas, un affrontement avec les forces armées a été éclaté. Hier soir, au siège du principal parti de l'opposition à Épicie, la police a utilisé des bombes lacrymogènes pour disperser des opposants qui annonçaient déjà au public avoir gagné les élections. Je le dis en sommaire, porter son bébé prématuré, peau contre peau, pendant 15h à 18h par jour pour l'aider à poursuivre sa croissance, éviter la mort subite. Depuis 2019, la Côte d'Ivoire expérimente la méthode appelée kangourou comme alternative à la couvèse. Plus de précisions dans ce commentaire d'Emmanuel Commissaire Moukantoun. Selon l'UNICEF, entre janvier 2019 et octobre 2022, en Côte d'Ivoire, près de 3 000 nouveaux nés prématurés et de faible poids reçus dans les unités mère kangourou du pays. 2 300 ont survécu grâce à cette méthode, soit un succès de 95%. Récommandée par l'Organisation mondiale de la santé OMS, cette méthode de peau à peau met la mère au centre de la prise en charge de son enfant. En Côte d'Ivoire, où 30 bébés décèdent pour 1 000 naissances, un chiffre légèrement supérieur à la moyenne de l'Afrique subsaharienne, un tiers de ce mort précoce est dû à la prématurée. Alors qu'avec la méthode kangourou, il dort plus longtemps, donc le cerveau se développe plus bien, moins stressé, donc c'est un enfant qui sera plus calme, plus sociable, alors que les enfants qui sont en couveuse, pour certains, en tout cas trop stressés, donc c'est un cerveau qui est excité en permanence, donc ce sera un adulte qui ne sera pas toujours sociable, toujours stressé, donc vraiment voilà un des avantages des soins kangourous. Et selon Virginie Conan, spécialiste de la santé à l'UNICEF, cette méthode kangourou a fortement contribué à faire baisser la mortalité néonatale dans le pays. Selon des dernières statistiques disponibles de l'organisme onisien, elle a diminué de 10% entre 2016 et 2021. Les week-ends étaient électriques pour tous les amoureux de la musique de Congo. A Kinshasa, l'artiste musicien Ferrigoula secouait le stade de Martyr, un stade débordé avec plus de 150 000 personnes. Toujours à Kinshasa, l'artiste musicien Lacoste est dans un stade municipal de Massina, presque plein, était celui aussi des vans sémélo-manes. Et de l'autre côté de la rive à Brazzaville, le célèbre Rouga Rouga, le leader de l'orchestre mythique extra-musique, a livré son tout premier concert au stade Alphonse Massamadeba, un concert qualifié concert du siècle par ses fans. Les temps forts de ses concerts avec Dienne Balakamboum. La vie de Kinshasa et Brazzaville ont été segmentées en plusieurs proportions en ces dates du 24 juin dernier à la pluralité des événements musicaux. Ferrigoula réécrit l'histoire à l'immense stade de Martyr de Kinshasa. Le 24 juin dernier 2023 a été une journée mémorable pour la scène musicale congolaise et brazzavilloise. Ferrigoula, affectueusement surnommée, jésit des nuances, a sécoué le stade de Martyr de Kinshasa avec un concert qui restera gravé dans l'histoire. Son incroyable spectacle a non seulement réussi à remplir le stade de Martyr jusqu'à la gueule, mais aussi refoule les spectateurs en dehors des gris, battant ainsi un record et s'éclassant parmi des légendes de la musique congolaise comme Jibé Piana et Ransson. Il a été accompagné par ses anciens camarades de Wengé Musique à Maison-Mer. De l'autre côté du fleuve, le leader du mythique orchestre extra-musique à la star Rougarouga a donné à son tour son premier concert dans le stade Alphonse Massamba Déba de Brazzaville. Les 25 000 places assises du stade ont été prises d'assaut par le public qui a également envahi la pelouse synthétique. Les spectateurs subjugués ont dansé au pied de l'imposant podium installé au milieu de la pelouse et encadré par deux écrans géants. Ils suivent les rythmes de Bococo, l'instrumental traduit moderne de l'artiste. Didier Lacoste, dit Maïfoudre, a également à son tour livré son concert le même samedi dernier au stade municipal de Massina. Il projecte aussi un concert au stade de Martyr l'année prochaine. Allez, on passe au reste de l'actualité africaine. En bref, il y a une image. Débordé, le gouvernement tchadien sollicite l'appui et l'assistance de partenaires techniques et financiers pour lui permettre de faire face à l'afflux des réfugiés soudanais sur son territoire. Le premier ministre du gouvernement des Transitions s'est adressé hier au Corée diplomatique. Le musée international afro-américain ouvrira bientôt ses portes aux Etats-Unis. Il a pris terre à neuf galeries qui contiennent près d'une douzaine d'expositions des plus de 150 objets historiques qui expliquent la résistance des Afro-américains. Football, la Coupe d'Afrique des Nations. Deux mois de 23 ans, le Maroc et les Ghanais ont réussi leur entrée en battant respectivement la Guinée par deux buts à un et le Congo par trois buts à deux. Le Mali a également pris les déçus sur le Gabon alors que l'Egypte et les Niger se sont neutralisés par zéro but partout. Football toujours, les calendriers vont encore s'alourdir pour le mondial des clubs. Je le dis au sommaire, le tournoi va passer de cette formation à 35 en 2025 aux Etats-Unis. Cette Coupe qui s'est jouée chaque année sera désormais organisée tous les quatre ans. L'Afrique aura quatre places. Le vainqueur de la Ligue des Champions africaines de 2021, 2022, 2023 et 2024 seront automatiquement qualifiés, comme nous dit Jean-Richard Coalé dans ses commentaires. La Coupe du Monde des Clubs, qui sera désormais organisée tous les quatre ans, se tenait jusqu'ici chaque année avec seulement sept équipes participantes. La prochaine édition, sous cette formule, aura lieu en décembre 2023 en Arabie Saoudite. En 2026, elle sera organisée ensuite aux Etats-Unis d'Amérique avec le Canada et le Mexique, le premier mondial à 48 pays. Au lieu de 32, la décision a été prise sur la base de la position des Etats-Unis d'Amérique en tant que leader reconnu dans l'organisation d'événements mondiaux et parce qu'elle permettrait à la FIFA de maximiser les synergies avec la livraison de la Coupe du Monde 2026. La FIFA avait déjà défini en février 2022 la participation des places qualificatives par continent pour cette compétition avec quatre clubs qualifiés pour l'Asie, quatre pour l'Afrique, quatre pour l'Amérique centrale et du Nord, six pour l'Amérique du Sud, un pour l'Océanie, douze pour l'Europe et un pour le pays hôte. Allez, à présent, nous allons faire le tour de quelques actualités africaines parues sur le Net, la revue du Net africain, une sélection de Richard Kalala, bien évidemment, comme chaque lundi. Regardons. C'est une revue qui s'ouvre en RDC avec l'agence congolaise de presse qui titre « Une des rives s'installe au sein de l'église catholique, alerte Tshisekedi. » L'église doit être au milieu des Congolais et doit prêcher l'amour, l'unité et l'égalité. Elle doit gérer les acteurs politiques de la même manière sans aucune distinction. Et il se fait malheureusement que parmi vous, quelques personnes prennent des tendances dangereuses qui diviseraient notre nation. a déploré le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Chilombo lors d'une célébration écarustique à Mboujimaï, dans la province du Kassai oriental. Kenya. Cinq civils tués, certains décapités dans une attaque chez Bab, rapporte Africa News. En effet, cinq civils ont trouvé la mort et certains décapités dans une attaque samedi soir dans deux villages de l'est du Kenya. Une attaque révendiquée par les islamistes radicaux chez Bab, toujours Africa News. Soudan. Les affrontements gagnent du terrain au Darfour. Au moins, douze civils ont été tués dimanche dans le bombardement des militaires et des paramilitaires qui s'affrontent désormais dans une nouvelle ville du Darfour, vaste région de l'ouest soudanais, que ne cesse de fuir des réfugiés. On termine au Maroc avec les femmes qui poursuivent la lutte pour leurs droits. Afrique.com a la baguette. Les manifestations sont devenues recurrentes au Maroc où les associations féminines réclament que le nouveau code intègre l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Un combat loin d'être gagné, certes, mais les femmes ne comptent pas lâcher le prise. C'est la fin de cette édition. Au plaisir de vous informer encore dans le prochain numéro. Et voilà, c'est par ici que nous bouclons complètement ce journal Afrique sur la radio-télévision nationale congolaise. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Très bonne suite des programmes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada